d'ailleurs c'est où dans la Bible que Satan est un ange déçu qui a voulu prendre la place de Dieu, alors ça pour moi c'est moi ça, ça a été vraiment le choc à l'école biblique quoi, c'est genre on t'a raconté depuis que t'étais tout petit que Satan c'était l'ange de la louange et qu'il a voulu se rebeller contre Dieu et tout ça et puis qu'il faisait de la musique il y a plein de choses qui se sont basées là dessus, le nombre de faux que j'ai vu sur internet, les musiques mondaines c'est mal parce que Dieu, Satan avant il s'occupait de la musique, donc Satan la musique c'est sa spécialité il y a tellement de trucs qui sont construits là dessus et finalement quand tu te rends compte des bases bibliques de ça tu te fais, ok en fait il n'y a pas grand chose on prend des passages dans l'Ézéchiel qu'on surinterprète et puis finalement ce n'est pas basé sur grand chose donc non, c'est ni dans la jeunesse ni dans l'apocalypse que ça parle de ça, enfin il y a des référents en gros c'est des références c'est des récits enfin c'est des vrais textes prophétiques dans Ézéchiel je crois qu'on a interprétés comme tels mais en manière générale en fait je trouve que la Bible donne très peu déjà bref on peut reparler de ça mais la Bible donne très peu déjà tout l'Ancien Testament le diable est très 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 absent on veut dire c'est d'ailleurs c'est un peu ce qui choque si un jour vous prenez le temps de lire la Bible moi j'ai pensé que j'avais lu la Bible de la Genève jusqu'à l'Apocalypse j'avais vraiment lu comme ça et ce qui est impressionnant dans la jeunesse c'est la quasi absence du diable tu diras vraiment peut-être qu'il y a une mention du diable du diable spécifiquement d'un adversaire, d'un Satan parce que pour moi la jeunesse ça compte pas le serpent c'est pas je veux dire vous ne comprenez la jeunesse comme parlant du diable que parce que vous y projetez une vision du diable mais la Bible ne dit pas que la jeunesse quand vous lisez la jeunesse ça ne dit pas que le serpent c'était le diable c'était le serpent d'ailleurs ils traitent le serpent comme un serpent le serpent était le plus rusé de tous les animaux enfin vous voyez on ne parle pas du tout du diable donc 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 si vous regardez l'Ancien Testament il y a très peu de mentions du diable et puis tout d'un coup vous arrivez dans le Nouveau Testament où là il y a du diable partout il y a des démons il y a des trucs qu'il s'est passé entre les deux genre vous avez l'impression que qu'ils ont apparu entre temps qu'avant dans l'Ancien Testament il n'y avait quasiment rien puis tout d'un coup une profusion de démons à l'époque de Jésus donc c'est assez intéressant et donc et finalement et même dans les textes dans les textes bibliques enfin même dans le Nouveau Testament il y a finalement très peu d'explications sur qui c'est ce diable et d'où il sort et comment est-ce que ça fonctionne là-haut et finalement la conclusion du Nouveau Testament c'est que ce diable il est lié donc finalement il est rendu à l'impuissance je suis en train de lire il y a des gens qui sont choqués déçus quoi ? l'histoire du diable c'est une légende oui c'est ça c'est pour ça bon après ça n'engage que moi mais c'est pour ça que moi personnellement je ne crois pas vraiment à une personnification du diable je pense que je pense que c'était c'est une superstition qui est née tardivement dans le judaïsme tardif et Jésus l'a reprise simplement pour la rendre à l'impuissance à l'impuissance quoi à la limite ça peut avoir une utilité à un certain moment de personnifier le mal comme ça et je trouve que ce qui est intéressant d'ailleurs pour moi avec le concept du diable c'est l'idée de dire que le mal est extérieur à moi c'est-à-dire que je ne suis pas mauvais en tant que tel je ne suis pas intrinsèquement mauvais c'est quelque chose d'extérieur qui me rend mauvais et ça moi c'est ce que je trouve le plus intéressant ce qu'amène le concept du diable ça aggrave cette idée-là que dans la tête que le mal est extérieur à moi c'est moi je suis un je suis je suis pas mauvais par nature mais je suis rendu mauvais par quelque chose d'extérieur que j'ai laissé rentrer en moi et donc mais que je peux aussi exorciser que je peux faire sortir après est-ce que c'est des esprits j'adhère pas du tout à cette vision superstitieuse de la spiritualité quoi alors je vis je vis satan tomber comme un éclair ça je pense que c'est le passage dans Luc d'ailleurs si vous voulez acheter une super paire de chaussures sur laquelle il y a ce passage biblique que je vous recommande vachement mais ça qu'il dit mais le serpent c'était le diable bah si tu lis juste le texte de Genèse il n'y a rien qui dit que c'était le diable il n'y a rien qui le qualifie comme le satan c'est-à-dire c'est sa présence surtout c'est le serpent comme un animal parmi les autres Dieu a créé les animaux puis parmi les animaux il y avait le serpent et le serpent était le plus le plus rosé de tous les animaux enfin par exemple vous êtes tous choqués quoi le serpent n'était pas le diable excusez-moi j'arrive plus à vous suivre là parce que vous parlez le diable le chat sans flammes oui il y a plein qui remènent il y en a plein d'entre vous qui rapportent le passage de Jésus qui dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair mais justement pour moi c'est tout le Jésus reprend entre guillemets le discours sur le diable pour dire il est rendu à l'impuissance oui c'est donc Jésus reprend ce concept et dit et le jette à la poubelle en disant il est impuissant donc voilà vous inquiétez pas trop à propos de lui et moi par contre je suis venu vous expliquer la vie vous voyez donc celui ce mal extérieur qui veut vous faire du mal moi je l'ai rendu à l'impuissance donc vous inquiétez pas de lui par contre regardez-moi parce que moi je vais vous expliquer le règne de Dieu et je suis venu vous apporter la vie éternelle donc en fait je me rends compte que pour vivre ma foi posez-vous la question en fait pour vivre ma foi est-ce que vous avez besoin du concept du diable genre si demain le diable n'existe pas qu'est-ce que ça change vraiment dans votre manière de vivre l'évangile bah en tout cas moi personnellement je me rends compte que ça change rien ouais ça part dans tous les sens bon c'est ça les lives les lives on se laisse l'influencer par le tchat alors Paps qui dit celui qui n'est pas intrinsèque celui qui dit qu'il n'est pas intrinsèquement pécheur n'a pas compris les enseignements de Jésus tu étais très catégorique c'est très agréable de discuter avec quelqu'un comme toi qui en gros si on n'est pas si on n'est pas qu'on est intrinsèquement pécheur ça dépend ce que tu entends déjà par pécheur est-ce que pécheur ça veut dire qu'on est mauvais qu'est-ce que ça veut dire être intrinsèquement pécheur je te pose la question Sherylane qui dit oui le mal est extérieur et on cherche des délivrances pour sortir de péché alors ça vient d'une réforme interne d'une repentance oui exactement c'est justement enfin en gros c'est ça qui fait qui exorcise le mal hors de nous et qui fait qu'on est de moins en moins pécheur c'est que justement il y a cette repentance encore une fois donc voilà est-ce que est-ce que j'ai besoin du diable pour me repentir non vivre l'évangile c'est pas suivre un programme de développement personnel il me semble que personne a dit ça moi en tout cas je ne pense pas avoir dit ça alors on aura plus plus ça oui s'il n'y a plus le diable on aura plus certains clips de rap pour le diable n'existait pas c'est ça exactement alors il y a une question intéressante mais le diable rôde et cherche à dévorer ou pas c'est intéressant encore une fois c'est genre la question c'est que tu peux avoir une idée symbolique du diable ou une idée ou une personnification du diable moi personnellement dans ce passage là je le vois de manière symbolique c'est que le mal il est là et qu'il cherche à dévorer et c'est encore une fois c'est de se rappeler que moi ce que je trouve intéressant avec ce passage là c'est de nous rappeler que le que ce que j'ai le but de Dieu pour nous c'est notre bien quand il nous dit cherchez plutôt ceci aime ton prochain comme toi même son but c'est notre bien quand tu vois quand il dit aimez vos ennemis rendez le bien pour le mal c'est pour notre bien qu'il dit ça tu vois et que en fait quand tu te détournes de ce que tu dis et bien en fait tu ne te rends pas service tu vois en fait tu te laisses dévorer par le mal et le mal il n'est pas c'est comme le passage où il dit j'ai dit l'ennemi lui il vient pour détruire pour égorger mais moi je suis venu pour vous apporter la vie pour moi c'est cette comparaison qui est importante c'est à dire que moi je suis venu vous apporter la vie quand vous quand vous refusez de suivre mes enseignements en fait c'est pas à moi que vous faites du mal vous faites du mal à vous vous laissez dévorer par le mal le mal il n'a qu'une seule finalité c'est votre destruction et c'est votre donc si vous voulez la vie suivez le chemin que moi je vous propose alors j'essaie de lire tout ce que vous dites dans le livre de Job on parle du diable déjà la question du livre de Job c'est la question de son historicité c'est est-ce que vraiment est-ce que vraiment on pense que dans le livre de Job il y a eu vraiment ce dialogue entre le diable et Dieu je ne suis pas sûr je pense que l'idée du livre de Job c'est principalement de critiquer la théologie de la rétribution l'idée que si tu fais le bien et bien il t'arrivera que des bonnes choses et le livre de Job fonctionne sur une ironie dramatique où nous on sait ce qui s'est passé on sait ce qui s'est passé c'est un récit mais je ne pense pas que le récit de Job en tout cas tel qu'il nous est raconté le livre de Job soit historique d'ailleurs qui a des conversations comme ça avec ses amis je vous le demande j'espère que vous n'avez pas des conversations comme ça parce que ça veut dire que c'est une succession de longs monologues avec vos amis si le diable n'existait pas certains se lâcheraient dans leur vie chrétienne je pense mais alors là je me demande pourquoi ? pourquoi ? mais vraiment pour moi je pense que c'est je pense qu'on s'est planté vraiment en tant qu'église si sans le diable les gens se lâcheraient dans leur vie chrétienne enfin encore une fois je suis les pourquoi d'ailleurs ? parce que quoi ? parce que le diable il nous mangerait tout cru ? le diable c'est notre version du grand méchant loup ? si tu finis pas ta soupe le diable il viendra te chercher ? c'est ça ? à un moment donné moi mes enfants j'ai pas envie de leur expliquer que s'ils mangent pas leur soupe c'est le grand méchant loup qui va venir les chercher c'est que si tu manges pas ta soupe en fait tu vas tomber malade t'as besoin de manger de manière équilibrée tu vois ? à un moment donné moi ce que je veux c'est que mes enfants ils comprennent que ce que je veux leur enseigner comme principe dans la vie c'est pas juste pour les faire chier c'est parce que c'est le meilleur pour eux tu vois ? donc pourquoi ? et pour moi si on retire le diable si on utilise le diable comme un grand méchant loup en réalité l'éthique des gens la morale des gens elle ne tient pas à une conviction profonde de je pense avoir compris ce qu'est le bien et je vis pour poursuivre le bien mais juste par la crainte d'un châtiment tu vois ? presque enfin je sais pas moi si tu je sais pas moi si je vois quelqu'un en train de se nourrir dans un lac et que je saute pour aller le sauver c'est pas parce que j'ai peur que le diable sinon il va venir me chercher ou que Dieu va me punir c'est parce que je sais que je fais le bien j'ai envie de faire le bien et que je suis satisfait et que je me rends compte que faire le bien c'est quand même beaucoup mieux que de faire le mal j'ai vraiment l'impression faire le bien c'est quand même beaucoup mieux que de faire le mal soyez sympa les mecs alors c'est assez intéressant ce que dit ce que dit la pafse d'hab t'as déjà désiré un peu d'icumant t'as déjà menti t'as déjà insulté quelqu'un si tu réponds non tu mens si tu penses oui t'es un peu cher je vois un si tu réponds si tu réponds non ben tu mens voilà si tu réponds oui t'es un peu cher c'est simple à comprendre mais en fait ce que je trouve intéressant c'est que ce que tu dis là c'est beaucoup basé sur les actions et je trouve que Jésus il est pas venu changer nos actions il est venu changer notre coeur il est venu changer notre manière de penser et tu vois pour moi c'est sur toutes les choses que tu mentionnes par exemple déjà menti c'est pourquoi est-ce que je désire le mensonge pourquoi est-ce que je veux mentir pourquoi est-ce que je trouve le pourquoi est-ce que pour moi le péché c'est justement nous faire croire qu'on atteindra la vie par un chemin qui finalement nous emmène à la mort tu vois pour moi c'est ça tout le drame du péché c'est toutes les personnes qui pêchent pensent atteindre la vie en allant tous désirent la vie mais se perdent en chemin et finalement finissent par trouver la mort et le message de Jésus il est là ben moi je vais vous montrer c'est quoi le chemin vers la vie tu vois donc il s'agit de pas juste ne pas mentir Jésus il est pas juste venu pour plus qu'on mentre il est venu pour qu'on comprenne pourquoi mentir c'est mal et pour qu'on se mette pas simplement à ne plus mentir mais qu'on se mette à désirer la vérité pour moi c'est toute la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance c'est que c'est pas simplement Dieu qui vient nous aider à respecter les commandements c'est que les commandements sont gravés dans nos cœurs on comprend le bien fondé des commandements je vous appelle pas simplement serviteur parce que le serviteur il ne comprend pas ce que veut son être je vous appelle ami de l'ancienne